Je prends sur le vif, je suis un croquis sur le vif, mais il bouge tout le temps, donc ça reste du croquis très léger. Et après, je reprends au propre, notamment pour être OK sur l'architecture, pour que le dessin soit précis, pour ensuite expliquer ce que je fais, ce qu'ils font et comment ça a été construit, pourquoi, etc. Et là, on est en plus à un allée de croisement entre deux accès. Donc c'est un point aussi un petit peu stratégique du site tel qu'il était à l'époque, puisque tu as l'accès vers les terrasses constructibles de ce côté-ci. Là, c'est la voie qui mène au cimetière d'un côté et au bâtiment de logement de l'autre. Voilà. Et là, aujourd'hui, actuellement, on est dans l'allée de Cryptoméria, mais autrefois, c'était une allée d'Eucalyptus, et apparemment, ils étaient plutôt plantés ici, en fait, sur cette partie-là, en dessous, en laissant l'accès, la grande voie libre vers le cimetière. Donc tous ces petits éléments-là, en fait, quand j'entends les gars qui travaillent, j'enregistre tous ces éléments-là. Après, ils me valident s'ils pensent que c'est vraiment ça. Et moi, je peux l'intégrer au dessin pour donner des informations aux gens. Le dessin, c'est mieux parce qu'on peut montrer que ce qu'on veut montrer. Une photo, elle montre tout. C'est une grande tâche, donc j'essaie d'être fidèle à ce qui se passe ici, à ce que je vois ici. C'est pour ça aussi que je demande à chaque personne de valider si elle est d'accord, que je la montre dans cette situation-là, que je lui fasse dire ceci ou cela. Et oui, c'est presque un travail de reportage, mais en plus avec un côté d'interprétation aussi. C'est ça qui est un petit peu délicat, et c'est là aussi que c'est une création artistique. Et donc, il faut que je mette encore l'ancrage, et puis que je fasse le texte aussi, pour expliquer ce qu'elle fait. Je n'ai pas vu ça ! C'est super drôle ! L'intérêt, c'est que ça montre aussi que la photogrammétrie, c'est un peu compliqué à mettre en place, si tu n'as pas le bon contexte. Surtout ici. La difficulté pour lui, c'est qu'il a des fois peu de recul. Ah oui ! Oui, c'est ça. Et donc, multiplier les photos, ça veut dire multiplier les points au point. Et sinon, j'avais expliqué un petit peu aussi ce qu'il faisait ici. Ici, non. Qu'est-ce qu'on fait ? On ne fait rien, là ? Là, c'était l'interview avec Apollo et sa classe, qui sont vous interviewées. Ah oui, c'est vrai, oui. Je vais montrer là, je ferai le travail de Fanny un peu plus précisément. Fanny qui fait ses sondages. Un autre volet de mon travail, ici, c'est de faire des interviews. Ah ben ça, c'est Laurent ? Oui, c'est un croquis à retravailler, évidemment, à faire au propre. Je suis reconnu. Donc, je suis allée voir Laurent Guareau et son équipe, qui travaille sur les cachots de la Léproserie. Donc là, il y a une interview d'un collectionnaire, M. Klein, qui est à la Léproserie, qui collectionne des objets longtemps. Et qui connaît bien l'histoire de Liliette. Il y a un travail, donc, voilà, pour mailler un petit peu les deux. Je vais faire aussi des ateliers avec les enfants, des ateliers BD sur l'histoire de Liliette à Guillaume, à la Léproserie même. Et également, normalement, une fresque, une fresque réalisée par les enfants de Saint-Bernard au sujet des enfants du pénitentiaire. Voilà, pour inclure un petit peu ce qu'on fait ici, à Saint-Bernard. Et surtout, que ça reste dans les mémoires des gens. C'est ça, le but aussi, c'est de faire un travail de mémoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada